« Demain c'est la Saint-Valentin, et demain, dès matin, je viendrai, Vierge à ta fenêtre, pour être ta Valentine. » Alors il se leva et s'habilla, ouvrit la porte de la chambre, entra la Vierge, mais Vierge, jamais elle n'en sortit. Sous-titrage ST' 501 « Vierge » « Je t'aime. » « Pas moi. » « Si, toi. » « Tant que tu m'amèneras pas chez tes parents, je t'aimerais pas. » « Eh bien bientôt, et tu le sais en plus. » « Allez... » « Je suis pas un paria, merde. » « On peut gagner 10 mètres, peut-être à chaque fois, tu vois. » « À la prochaine fois. » « J'ai l'impression, j'ai l'impression que je suis... » « Je sais quoi. » « Bref. » « Je t'appelle quand j'arrive. » « Sous-titrage ST' 501 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 » 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 Moi, j'ai envie de te marier avec toi, ça c'est sûr ? C'est sûr ou non, c'est certain ? Les deux ? J'Allah ! Après, j'ai envie d'enseigner des enfants. D'ailleurs, c'est bien, tu trouves pas ? Oui, c'est bon. Mais où est-ce ? À Alger, bien sûr ! J'aimerais que tu viennes avec moi, à Paris. Mais non ! C'est chez moi, quoi. Non, non, ce sera le droit, à Paris. Oui, je sais, même ici. On a tout, là-bas, pourquoi ? Même ici, on a tout. Il y a rien. Moi, j'ai mon travail, là-bas. Je sais, même moi, j'ai ma vie ici. Oui, j'ai pas dit que c'est pas bien. C'est bien, je sais. Je sais pas. Pourquoi, peut-être ? Je sais pas, j'ai ma vie ici. Je veux dire, reste à la toilette pour moi. C'est bon. Il faut d'abord que je termine les études. Il va absolument revenir chez moi. T'as pris ma veste ou pas ? Ouais, ouais, elle est là. Tu vas passer maintenant ? Non, non, c'est vrai. Euh... Il me dit... Ouais, pourquoi tu me présentes pas ton père ? Tu vas lui présenter à ton père. Il avait été un plomb. Mon père, il va lui dire... Qu'est-ce que tu... Enfin, pourquoi tu viens ? Qui t'es ? Je me dis ma mère, ça va ? Non, mais ton père, il va te dire qu'il nous vendait du cash, quoi. Je te donne de l'argent. Je te donne de l'argent. Je te donne de la vie. Allez, c'est bon. Et ta mère, c'est quoi ? C'est genre les gâteaux, les trucs... Non, ça va. Je me dis ma mère, je peux, tu vois, parler, lui dire qu'il est gentil. Mais mon père... C'est une relation. Ouais. Mais je sais pas, j'ai... J'ai trop envie de lui parler. De lui dire... Ça va pas être possible. Bah, présente pas, mais présente pas. J'ai envie de prendre le temps. Tu sais, t'as joué à quoi ? Attendez, il me fait juste pas de l'addition. Elle est la dernière minute. J'avais pas une tune sur moi. Elle t'as fait comment ? J'ai dit... J'avance l'argent. C'est Sarah ! Qui ? Sarah ! Euh... Je sais pas. Sarah... Chérie, c'est pas possible de te mettre ? Ouais. Bonjour, Julie. Tu vas bien ? Ça va. Oui, ça va. Oui, ça va. Chut ! Chut ! S'il te plaît. Maman, t'as besoin de quelque chose parce que je vais acheter des fleurs pour l'anniversaire de la mère de Julie. J'avais complètement oublié de te dire. C'est ce soir. Et alors ? Qu'est-ce qu'il y a avec cet anniversaire ? Ben, je suis en vidé. Mais... On va faire à manger, là. Tu sors pas ce soir. Maman, lâche-moi, je vais pas dire non. En plus, elle est là. Mais il fallait prévenir ton père. Mais j'ai oublié, oui. Mais écoute, moi j'y peux rien, tu sors pas, hein. Tu sais bien que ton père, il aime pas que tu sortes comme ça, sans rien demander. Allez, donne-lui l'assiette à gâteau et puis tu souhaites un bon anniversaire à sa mère. Et je lui donne les gâteaux en cadeau. Mais laisse tomber, elle veut pas. Ah non, mais quoi, laisse tomber. Non, tu veux insister tout de suite, tout de suite. Mais même moi, je suis dégoûtée. Non, tu me l'as dit hier, je peux pas savoir, je vais pas savoir. Promis, demain. Non, c'est toujours une bonne chose, ça. Demain ? Promis, demain. C'est pas pareil, demain. T'es belle quand t'es émerveillée. Ouais, ben, toi aussi. C'est moche. Bon appétit ! Ouais ! Merci maman. À cause de toi, la mère de Julie, elle va plus me parler. Toi, elle va plus te parler. Elle va parler aux voisins, ils vont plus te parler. J'aurai plus d'amis, je vais me suicider. C'est ça. Lilia, elle aura plus de sœur. Ah oui, c'est ça. Mais t'arrêtes un peu, Sarah. Allez, prends un couteau et viens éclucher les patates. T'es grave ! C'est ça, ouais. Et je vais chercher un couteau pour quoi ? Ah, on m'a fait tenir à l'école. Alors ma fille, comment s'est passé à l'école aujourd'hui ? Ça va, ça s'est bien passé. Eh, je t'ai pas dit ? Non. Ta cousine, Marie, elle va se marier bientôt. Avec qui ? Avec un jeune que ta grand-mère lui présentait. Il s'appelle comment ? Vous mangez-lui ? Il est comptable. Il s'est fiancé quand ? Samedi dernier. Papa, t'as mis où le programme de télé ? J'espère qu'ils seront heureux. De toute façon, si elle l'a choisie, c'est qu'il valait le coup. Si je dis ça aussi, hein. T'as voir demain, s'il te plaît, papa ? Oui, bien sûr, ma chérie. Merci. Papa, t'as posté ma lettre pour mon stage ? Oui, bien sûr. On est allé au travail aujourd'hui. Et t'as pas oublié de mettre quelque chose ? Ben non, rien. Pourquoi ? Mais c'est si important ? C'est pas important, c'est grave important. Demain, tu vas avoir le facteur, tu lui demandes. Monsieur, mets les timbres. Ecoutez, voilà. Mais arrête, Nordine. C'est pas possible quand même d'être aussi étourdie. Demain, j'oublie plus. Je mettrai cinq si tu veux. Regarde. Tu mets tout le carnet. Bon, ça va. Bon, écoutez, bon appétit. C'est bon. Le saxophoniste Pierrick Bédron, c'est dans l'extraction. Salut, fiston. Oui. Eh, j'aimerais bien qu'on discute de ce que tu comptes faire l'année prochaine. Oh là, mais je sais pas, là. Oh, toi, tu sais jamais. T'es comme ton cousin. J'espère que tu finiras pas comme lui. Quoi ? Tu n'aimes pas mon cousin ? Tu sais, j'aime beaucoup. Voilà. Après huit ans d'études, faire mettre nageur... Tu voulais voir ta nana ? Il est pas bon tout à fait, papa. Comment ? Il est pas bon tout à fait. Ah bon ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Elle attend la réponse de Nulnort. Ouais, mais en attendant, il faut se décider, parce que si tu veux représenter HEC. Eh bah, il faut se décider. Alors, il faut que tu réfléchisses. Ok, c'est bien. Réfléchis bien. Ouais. Au revoir, mon fils. Au revoir. Ça va ? Ça va ? Ça va ? T'as des shrek ? J'ai des shrek qui me valait, ouais ? Alors j'suis. Tchao. Ça va ? Arrête de fumer ! On va voir quoi ? Il y avait une seconde ? Mmmh ! Comme... Bonjour ! Bonjour ! Je vais prendre un menu Mc Deluxe sans viande, avec potatoes et cocassies. Sans viande, normal ou maxi ? Maxi ! Et moi, je vais prendre un Mc Big Mac. Je sais pas si je prends un dessert. Moi si, c'est bien. Je me sens pas belle aujourd'hui. Pourquoi tu dis ça d'être pas belle ? Non, tu dis ça parce que tu l'aimes. On peut avoir un Sunday, s'il vous plaît, pour être modèle ? Tu vois, tu t'en fous. Mais non, je m'en fous pas. Tu veux un Sunday carrément ? Si, tu t'en fous. Oui, je m'en fous pas. Non, mais je vais mettre mes... Mon steak. J'en ai pris deux au cas où je reprends un sandwich. Bah tu veux un Big Mac ? Un Big Mac à l'âle ? Non. La théorie, c'est Karl Marx. Et j'explique, Thomas, que si tu prends un terrain, où t'habites, aux quatre coins, tu délimites quatre petites parties, ce qu'on appelle la part du pauvre. Bah... Au départ, ça paraisse à l'aise au grenu, et au final, c'est hyper simple, et tout le monde a compris. Tu t'en fous, royale, entre toi. Moi, j'ai pris. T'as sa fille que je connaisse qui achète du steak dans un kebab pour mettre dans un Big Mac ? Je suis unique. T'es occupé de notre week-end ? Justement. Il y a la fac qui a organisé une sortie ce week-end. Au Futuroscope avec des enfants du Secours Populaire. Ouais, mais je m'en fous. C'est pas notre week-end, ça ? Justement. Je vais montrer le dossier de sortie à mes parents, comme ça ils vont croire que je suis à la fac. Il est bête. Ici, il est joli là. Tu vois ? Oui. Là, regarde là, tu mets roux. Je ne sais pas où est-ce que tu es. Une sête. Une sête. Elle est partie chercher l'assiette à gâteau. Je reviens vers 8h. Oh, c'est bon. Bravo. C'est bon. Comment est-ce que j'aime ? On cherche l'hard. Moua non j'aime pas les gères. L'haissait le jardin. Qu'est-ce que j'ai dû. J'ai dû. J'ai dû. J'ai dû faire de l'argent. Mais tu donne le jardin. Moua non j'aime pas. C'est pas une bonne raison, toi. C'est une bonne raison. Ah bon, toi, maintenant tu dois aller. C'est bon. Ah, ok, c'est ça. C'est pas une bonne raison. Ah, j'ai le centre ici. C'est pas une bonne raison. Ah bon ? T'aimes pas la jeune ? J'aime bien. J'aime bien. Non, moi j'aime pas. Tu viens de passer mes vacances là-bas, c'était pas bien. J'aime bien. Oui, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Ok, c'est bon. Ok. J'aime bien. C'est une petite fille en France. Je ne sais pas. Regarde-toi. Mais qu'est-ce que tu veux rester ici ? Il n'y a rien à foutre. Pourquoi tu hésites ? Tu vas faire quoi là-bas ? Je ne sais pas. Mais lance-toi, arrête. Qu'est-ce que tu veux rester ici ? Mon frère, j'ai ma vie ici. C'est ta vie, la vie c'est là-bas. Qu'est-ce que tu prends ? Normalement, je suis là-bas, je suis là-bas, je suis là-bas et je suis là-bas. Tu n'as rien à foutre. Tu n'as rien à foutre. Tu n'as rien à foutre. Comment ça, Amine ? Comment ça, Lighe ? Qui est-ce que tu veux rester ici ? Il ne faut pas hésiter. C'est une chance. Je ne sais pas. 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 Mon père et ma mère ne connaissent pas, mais ils vivent heureux. C'est son destin. C'est Dieu qui lui a dit que de faire ça. Tu n'as rien ici, tu n'as rien à foutre. Il n'y a rien. Regarde tes amis. Ne laissons pas. Tu n'as rien à foutre. Tu n'as rien à foutre. Il devrait faire ça. C'est sa vie. Il doit faire sa vie là-bas. Tu n'as rien à foutre. Ah par exemple. J'étais à toi. Si je tais-toi. Visitez pas. C'est bon, hein. Bonjour, papa. T'étais où ? J'étais chez Julie. Comment ? Julie, elle a rapporté l'assiette à la maison. Qu'est-ce que tu racontes, là ? J'étais chez sa copine et après, je suis passée chez... Attends, 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 ne mens pas. T'étais où ? Papa, je te mens pas, j'étais chez Julie ou pas... Dis-moi la vérité. T'étais avec un garçon ? Mais j'étais pas avec un garçon. Mais j'étais chez Julie ou quoi, là ? Mais papa, j'étais chez Julie ou quoi, là ? Mais papa, j'étais chez Julie ou quoi ? J'étais chez Julie ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Papa, m'entraide pas de plus, j'ai ta fille ! J'ai pas de plus, j'ai ta fille ! J'ai pas de plus, j'ai ta fille ! C'est bon, j'ai pas de plus, j'ai ta fille ! C'est bon, j'ai pas de plus, j'ai ta fille ! C'est bon, vas-y, avant que tu comprennes ! Papa, arrête-moi de trop ! C'est bon, je suis sûre qu'elle a compris, laisse-la tranquille, là. Elle va, tu me tires à moi. Laisse-moi m'en occuper, c'est bon. T'as compris, toi ? Oui. T'as compris ? Oh, alors c'est bon, oh ! Je sais pas quoi faire avec ta sœur. T'inquiète pas, papa, je vais m'occuper d'elle. Il faut qu'elle comprenne que je ne veux pas de salope à la maison ! Dis-toi, arrête de dire ça ! Toi, viens, va dans la chambre ! 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 Avance ! Tu veux jouer la salope, c'est ça ? Avance ! Occupe-toi d'elle, parce que sinon je la tue, moi ! C'est une merde ou quoi ? Putain ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux jouer la salope, c'est ça ? Tu veux nous arranger ou quoi ? Hé ! Tu veux nous arranger ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu joues la salope, c'est ça ? Tu joues la salope, réponds ! Viens, viens, viens. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va s'arranger. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Tessie ! Oh ! Oh ! Crois-moi. Elle me l'a quand même encore. C'est bon. Regarde-moi. J'ai ma confiance. D'accord ? C'est bon. Pas de soucis. Merci. Allô ? Allô ? C'est moi. Non ? Non, pardon. Pascal, on va plus se voir pendant un moment. Je t'expliquerai. Je peux pas parler, là. Allez, bisous, à plus tard. Allô ? Deufels, à plus tard. On a plus tard. Allô ? Allô ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tu sais, Sarah, il faut que je te dise quelque chose. Ouais, vas-y. Un dossier à New York qui a été accepté. Putain, je pensais que tu voulais pas y aller. Je veux pas y aller, je veux qu'on en parle. Tu comptes faire quoi, alors ? Je sais pas ce que je vais faire. J'ai pas compris ce qui s'est passé la semaine dernière. Putain, tu me saoules vraiment avec cette histoire. Arrête de me parler comme ça ! Moi, je fais quoi si tu me quittes demain ? Je fais quoi ? Je regrette ? Il me reste les yeux pour pleurer, c'est ça ? Je t'aime. Ouais, moi, je t'aime pas. Si, je t'aime. Je t'aime deux fois plus que toi. Moi, je t'aime quatre fois plus que toi. Huit fois. Un million fois plus. Un million ? T'es pas assez riche. Arrête de m'embrasser sans le coup, m'embrasse pas vraiment. Encore. Je déteste tes baisers. Encore mieux que ça. À l'américaine. C'est parti, Fateme. Pourquoi j'ai rejeté ça ? Bientôt. Pourquoi j'ai rejeté ça ? Pourquoi j'ai rejeté ça ? Elle va arriver. C'est vrai. Yassine, elle attend ? Je sais. Et le business et les affaires, ça va ? On a une petite entreprise, t'as l'informatique, gestion, comptabilité. Dolo, c'est un peu d'impôt export. Alhamdoulah, ça va. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon, Alhamdoulah. C'est bon, Alhamdoulah. C'est bon. C'est bon. Alhamdoulah. Je vais refaire du thé. C'est Naïma, je vais t'aider. Allez. C'est quoi ce mec ? Pourquoi tu dis rien ? Réponds-moi. Je te demande, qu'est-ce que c'est que ce vieux gars de merde ? Bah, réponds. En de Kainine, chauffe. C'est Yassine. Voilà. Classe ! C'est en train d'être qui. C'est cool. C'est quoi ça ? C'est toi ? Le bruit. Oh, ya maman, ma m'ayni ... 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est qui ? Elle est où, maman ? C'est bon. 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 C'est bon.